Alors je vais reparler de Gauquelin, vous savez que ses résultats me laissent perplexe et que j'ai tenté plusieurs types d'explications. Alors voilà la dernière explication que je propose, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde d'ailleurs. Je pense que les travaux de Gauquelin mettent en évidence un système qui n'est pas l'heure de Gauquelin. Je crois qu'on peut dire qu'il n'a pas fabriqué le système. Donc il révèle quelque chose qui est là et la question de savoir à quoi ça sert ce qu'il a si mis en évidence. Quel était le mode d'emploi de tout cela ? Vous savez que la question du mode d'emploi est fondamentale pour, dès qu'on veut étudier quelque chose, il faut savoir, il faut retrouver son mode d'emploi et souvent on ne connaît pas le mode d'emploi ou on n'a pas le bon mode d'emploi. Alors aujourd'hui 31 mars, puisque demain c'est le 1er avril si je ne comprends rien, ma position est la suivante, c'est que c'est une sorte de, comment dirais-je, de réalité quantitative et statistique dans ce système. Je m'explique. Le système permet de produire un certain nombre de personnes appartenant à trois catégories majeures, Mars, Jupiter, Saturne, si on veut. Si on s'en tient au système de Gauquelin tel qu'il avait été établi dès 1955 dans l'influent des astres. Après il en a rajouté, mais enfin ça c'est un problème. Ce que je crois, c'est que, c'est ce que je suppose maintenant, mais jusqu'à de nouvel ordre, c'est que ceux qui ont créé l'astrologie, je ne parle pas des astrologues, pas ceux qui ont créé le système astrologique, c'est-à-dire ce sont des créateurs, ce sont des dieux en quelque sorte, avaient en tête de s'assurer qu'il y aurait suffisamment de jupitériens, de martiens et de saturniens sur cette planète. Mais il ne s'agissait pas de déterminer qui serait comme celui-ci ou comme cela. Il s'agissait simplement d'une sorte de système général qui garantirait un certain équilibre entre ces trois catégories. Comme il y a un certain équilibre dans notre sang, etc., les globules blancs, les globules rouges, etc. Donc, c'est un système général qui n'a pas d'utilité individuelle, parce que pour moi l'astrologie n'est pas individuelle, mais qui garantit une présence de ces trois catégories qui correspondent aux trois castes étudiés par Jean-Luc Mézil notamment, castes indiennes et autres, à savoir les hommes de science en quelque sorte, les hommes de pouvoir et les hommes chargés de la police par exemple. On peut aussi se poser des questions sur la signification véritablement de ces trois planètes et à quoi elles correspondent. Elles ne correspondent pas forcément à la mythologie que l'on connaît. Voilà, donc j'ai proposé ça. En passant, quels sont les trois axes qui auraient pu paraître comme essentiels à préserver dans une société ? Il faut commencer par réfléchir à ça, paradoxalement. C'est en réfléchissant sur le fonctionnement de la société qu'on doit pouvoir déterminer la signification de ces planètes et non pas l'inverse.